On est sur Boon, Eka contre Sadida C'est Eka qui prend l'inhib On part directement sur du spam recop Enfin spam, pour l'instant on en a qu'un Il est passé J'ai bien du spam recop Un deuxième The name qui s'avance vers son adversaire pour poser un doppel C'est-à-dire en 15-8, Eka ont 16-6 C'est-à-dire, bon, mode R Classique, avec une cutane Et The name avec assez peu de rester Mais bon, contre un Sadida Pas forcément un problème Alors, la surpuit et le poison para qui sont utilisés Paradrim qui prend de la distance Et qui pose déjà son arbre de vie La gonflable qui va aussi malheureusement Alors The name qui va certainement S'attaquer à cette surpuissante Et peut-être entamer l'arbre de vie Je crois que c'est mieux de s'attaquer directement au Sadida De PM perdu par cet Eka Flip Roulette dommage Pour tout le monde Et un bluff crit qui vient terrasser cette surpuit en un seul coup Seulement 3 PA de perdu là-dessus La fortune Et ok, ça recope l'arbre de vie Oh là là Aradrim, le pauvre Il va carrément être détruit cet arbre de vie Et enfin, un recope qui ne passe pas Roulette reconce Mais pas en critique Oh et même le doppel Il tape bien Bon The name là Il est dans de très très bonnes conditions Dès le début du combat Aradrim qui se met en ligne Pour debuff et poser La ronce apaisante Avec une herbe folle avant bien sûr Les retraits PM esquivables Toujours avant Les retraits inesquivables On prend de la distance On se protège Avec un arbre Mais 1, 2, 3, 4, 5 Non l'Eka ne peut pas aller chercher la diagonale avec des bons du félin Mais il peut aller chercher la ligne Et avec une griffe joueuse Il peut facilement se débarrasser de la gonflable Il a toujours la roulette dommage Ah mais non Il s'est fait des buffs Pardon Il s'est fait des buffs D'ailleurs le C10 se fait des buffs à son tour Mais pour tuer une gonflable Il n'y a pas besoin d'une roulette dommage La griffe joueuse Qui fait quelques dégâts au sadi On essaye de lui retirer de la portée Avec la longue rappeuse Qui ne va pas crit Et l'Eka se protège Avec la kawotte Roulette chance pour tout le monde Alors il y a une zone herbe folle Qui peut même entamer la kawotte Et une relance Poison para Il y a la diagonale là bas Et on va s'en passer visiblement On envoie le doppel sadi au charbon Avec cette connaissance des poupées Et bon la blocus qui est pas très bien placée Et c'est un écart Il peut bond du fêlin C'est pas vraiment un problème Et de toute façon Vu qu'il a qu'un PM Il est forcé de bond du fêlin A un moment Roulette dommage Uniquement Pour le sadi Il reste un tour De poison para The name va s'attaquer A ce doppel sadi A priori Il a l'air de vouloir l'ignorer Oh mais les recops passent quasiment tous Plus que 500 points de fil sur le sadi Ah les recops Sont dévastateurs Roulette portée pour l'Ega flip en plus Même le doppel il tape Avec la roulette chance Ça sadi qu'il y a une roulette Dommage On vient replacer le poison para Mais non mais J'ai totalement oublié le debuff en fait D'ailleurs j'ai dit qu'il restait un tour de poison para Mais non C'est le debuff les cas Donc je raconte n'importe quoi Comme d'habitude Eradrim qui se protège avec la kawotte Ah le perco C'est moi désolé Vous inquiétez pas Vous affolez pas Bon bah The name Je pense que rien qu'avec des griffes joueuses Et des langues rappeuses Il peut tuer Et il a une roulette force en plus Donc il va pas s'en priver Il a la roulette portée du doppel aussi Ah non c'était la sienne Peu importe Normalement ça devrait tuer sans soucis Et GG On est sur Erads Yop contre Ekaflip Piki qui a pris l'initiative Qui a sûrement envoyé full recop Il y a une roulette d'hommage Pour tout le monde A priori il y en a bien Un au monde Qui est passé sur Brrox En Aztec Visiblement Ah non c'était un Arcadie Pardon Bah je l'ai dit après la maîtrise Mais j'avais pas vu la maîtrise Je vous assure Là c'est les 22% feu évidemment Qui démontre L'Arcadie Dans le build de Brrox Alors roulette Untel Pour le Yop uniquement Il va pas vraiment Voir l'exploiter Ça pose le doppel également Pour Piki Ça fout l'invo Ouh L'odorat qui est pas mauvais Plus 3 PA Pas mauvais Pas mauvais l'odorat Et un trèfle Qui est chargé Pour tenter le chaffeur Juste après Roulette chance Pour tout le monde Mais toujours pareil Ça va pas vraiment aider Brrox Soit que Ça vient taper au jugement Donc Avec la ligne Oh il régène un petit peu plus Après bon Ça tape 1 à 3 Ça change pas grand chose Alors Ouh La belle épée du destin Finalement On profite de la roulette Untel Alors roulette PM Pour doppel Pour les cas Pardon Il vient se mettre en position De griffe joueuse Euh Il a un bonus de portée Non Il s'avance Et il va trouver La portée Ça tape le doppel également Les dégâts sont Très corrects 20% terre Sur Brrox Alors il va falloir Il va falloir s'avancer Du côté du job Oh mais les cas Il a 12 Il est en 19-12 Avec son excellent Odora Et deux roulettes PM Ouais c'est compliqué De s'avancer On vient chercher la portée Pour là Je pense qu'il va en mettre un seul Il va en mettre un seul Et il va bon en arrière Voilà je pense que C'est pas prudent De rester trop près De cet égat flip En 19-12 Le problème c'est que Même avec un bond Il va pas aller assez loin Quoi Allez on essaye De prendre de la distance Alors Il y a la ligne de vue Récop ici ou ici Bon ici ça paraît loin Mais finalement Piki qui préfère Aller chercher des griffes joueuses Ça tape Ça tape Ça tape Pas de roulettes Pour Piki Ça enchaîne avec De la longue rappeuse Voilà il va perdre Les PM De la Enfin des roulettes PM Il retombe à 19-6 Et il se fait des bœufs Donc il retombe à 16-6 Ah une petite lueur d'espoir Pour BR-Rox Qui va envoyer De l'épée du destin A priori Une première Et une deuxième C'est limité A deux utilisations Par tour Bien sûr Et une kawad Pour se régène Un petit peu Allez Mets ton ampli Sur la kawad Voilà C'est bien Ile de bravoure A plus 9 Alors What a j'ai Pour tout le monde Il y a la kawad Qui va se faire Tuer par les griffes Joueuses Normalement Et Rox Ne pourra pas En profiter Pour se régène A l'épée du jugement Ah Je sais Tout de même Alors Alors BR-Rox Viens se mettre A portée d'Arcadie Avec ce bond Un peu muti Avant de taper Mais deux coups Oh On a eu la réponse Assez vite Je sais pas Si Piki peut terminer Bon c'est un éca Il peut toujours terminer Mais Je sais pas S'il va jouer Ricop En vrai Pour l'éteintel Il va juste jouer Top Cage En profitant De la roulette Ça ne tuera pas Le Doppel Il y a Vraiment moyen Qui tue C'est un Doppel Eka Ça joue bluff Donc il peut faire Du moins 1 Comme du moins 100 Il y a vraiment moyen Qui tue On a large Ça passe GG Même un crit A la fin Au cas où GG On est sur Boon Krak Contre Xelor Eros Qui prend l'initiative Avec une Aztek 35% 33% Terre Pour Pas legit Allez Ça vient taper Pas de retrait PA Mais les dégâts Sont Très très bons 600 dégâts Sur chaque coup Double critique Pour Eros C'est pas legit Qui commence son combat Avec 2500 points De vie 7 contre 15 à 7 Action aveuglante Sur le C'est l'or Et ça c'est Ça c'est vraiment Très bien joué Paladjid Qui repousse le Krak Vers le coin De la map Et qui Ben l'enferme En fait Dans ce coin Sud-est Ça va empêcher Eros Eros De prendre De la distance Ça pour Exelor C'est vraiment Très important Et j'ai l'impression Qu'Eros On a que faire Le tout ce qu'il veut C'est du sang Et il vient Et il vient taper Encore une fois Avec cet Aztek Qui fait très très mal 1182 HP Pour Paladjid Qui va déjà DLT2 Utiliser Sa momification C'est très risqué Mais c'est un pari A prendre On verra Ce que la racnée D'Eros Donnera Parce que là C'est du all-in Clairement Pour Paladjid Si la racnée Passe Il n'y a plus Aucun outil Pour ce Xelor Ah le CK Bon c'était Sur le dernier Ah quoi que Non il y avait Encore des PA Je n'ai pas regardé Les PA Bon il y avait La momif Qui coûte quand même Pas mal Ah Eros Qui ne tente Pas la racnée Qui va juste Mettre l'état Pesanteur Avec cet expi Va S'enfuir Tout simplement Flèche empoisonnée Ah qui fait Relativement peu De dégâts Tout de même Alors Pas les Jits Est apesanteur Donc pas de fuite Ni de TP disponible Après il n'a pas De retrait de portée Donc il peut quand même Jouer C'est pour ça qu'il ne passe pas Très bien On vient chercher Le sablier Il reste 10 PA Pour poser un Doppel Bien sûr Je vais donner La protec Et on bloque Cette ligne Avec le cadran Alors Eros Aïe de taupe Cette fois-ci Plus de portée Pour palédite Mais Plus d'état Pesanteur Non plus Donc il va pouvoir Potentiellement TP Même si là Bon Eros A beaucoup plus De points de vie Que lui Mais en vrai Il y a la momif Bon il perd sa protection Aveuglante Mais il a celle Du Doppel Avec un contre Ouais il peut TP Il va contre Ralentissement Contre et double coup de cac Peut-être Il y a le dévouement A relancer Qui va kick 1 PA Juste Deux coups De baguette Réel Sans contre En vrai Eros Je ne sais pas S'il peut taper A la stake Il y a Momif Plus Protect Du Doppel Il va taper dessus Bon évidemment Les dégâts Ne sont pas les mêmes Là il préfère Prendre de la distance La cinglante Plus de PA Sur ce Kras Le rollback Enfin l'Edit Ne peut pas terminer Bien sûr Mais en vrai Il peut tenir Un tour de plus Facilement Ce sera peut-être Pas le cas D'Eros Après Les dégâts De ce tour Et le contre Enfin Qui est placé Double coup d'Aztec Ah Eros Aurait Vraiment Du tenter Cet arachné Le pari Il semble être gagnant Pour PA L'Edit Il n'y a pas Une relance Expi Ouais si C'est maintenant La relance expi Et L'oeil de taupe Est encore présent Pour un tour Donc Ça va être compliqué Pour PA L'Edit Il ne pourra pas Terminer le Kras Et ce qu'il peut faire Pour survivre En vrai Là Par cac Son cadran Et gagner Quelques points de vie On va envoyer De l'aiguille Mais ça ne suffira pas En plus Il n'a ni TP Ni rollback Maintenant Donc même Au tour d'après Quand il n'aura plus L'état pesanteur Ça va être compliqué Ok Ok C'est la strat Ralentissement sur l'aiguille Pour En quelque sorte Kick dpa La distance Que Eros Sera forcé Soit de la tuer Soit de la repousser 240 points de vie En vrai Je me demande Avec les dégâts du Doppel Si en mettant plein d'aiguilles Il n'y avait pas moyen de tuer Eros Il a 27% haut Avec 3 aiguilles Il y avait peut-être moyen Il prend de la distance Il va très très loin Plus deuil de taupe Sur Palédit Il peut tuer Avec des poussières Le Doppel Tu vois s'il peut taper Le Doppel Je ne connais pas exactement La portée de l'aiguille Du Doppel Ok Ça joue aiguille Ah ça devrait passer Je pense Encore une aiguille Le Doppel S'il peut taper Et il finira même La flamiche qui termine Et bien GG La vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à liker A vous abonner Voir même à commenter Profitez-en Pour me suivre Sur mes différents réseaux On se retrouve demain A 16h Comme d'habitude Pour la prochaine vidéo PVP Salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada